Il n'y avait pas longtemps de cela. En trois mains s'était échouée une nuit à l'embrouchure de la bréserve. On aurait dit un vaisseau fantôme, des lampeaux de toile bandés aux mains visées. Le pont et les cadres étaient déserts. L'équipage en avait mystérieusement disparu. Peut-être lors d'une tempête. C'est alors qu'un petit animal à l'usot potu et l'on de queue s'échappa du navire échoué et gagna la berge. Puis un deuxième, un troisième, et ainsi des centaines de rats se répandirent dans tout le pays. Ces rats envahiront notre ville à main. On en trouvait partout, dans les buffets, sous les lits, dans les tonneaux, les terris, les saloirs. On en trouvait de la cave au premier. C'était une invasion. S'inquiète, s'inquiète, déciole ! Je t'aurais permis ! Ce n'est pas possible, je me suis folle ! Ce n'est pas normalement la vie impossible ! C'est pas normalement la vie impossible ! C'est pas normalement la vie impossible ! Je t'entends que les enfants soient mordus ! C'est un miracle que la peste ne se soit pas déclarée ! On a beau les chasser, ils sont sans cesse plus nombreux ! C'est un miracle que la peste ne se soit pas déclarée ! C'est un miracle que la peste ne se soit pas déclarée ! Mais comment nous en débarrasser ? Qui a une idée à proposer ? C'est un miracle que la peste ne se soit pas déclarée ! C'est un miracle que de la peste ne se soit pas déclarée ! C'est un miracle que la peste ne se soit déclarée ! C'est un miracle que la peste ne soit pas déclarée ! Bonjour étranger ! Comment ça nous apprend que le traque est rouge ? Parfaitement ! J'apprends tout à l'heure, et je suis devenue pour partager les amis. Dis-nous, comment tu t'apprends si nous tournions ? Grâce à 7 instruments. Une simple flux ? Par quelle magie ? Je connais des airs qui enchantent et fascinent. J'entraînerai les râles d'ici, et vous retrouverez votre utilité d'autrefois. Est-ce possible ? Employez-moi, vous ne risquez rien. Combien nous demandes-tu pour débarrasser d'arrivée de sa bestiaule ? Un tâleur, monsieur le président. Pas davantage ? Non, juste un tâleur. Nous sommes tombés d'accord pour t'accorder ce que tu demandes. Que devons-nous faire ? Represnez-vous, je me chargerai. Est-ce tout ? Absolument tout. Pas d' democr amended ? Parcials Les rats écoutaient la musique et, en goûtés, suivaient le voie. Ils entrent de partout. Ils le suivirent hors de la petite ville jusqu'à la wézère. La joueuse se laissa dériver, tout en continuant à jouer cette étrange mélodie. Les rats s'engagèrent dans la rivière et se noyèrent tous. Pas ça, on n'en réchaîne pas. La vie reprit son corps à un oeil. Les femmes se trouvaient de leur foyer. Les hommes étaient du travail. Ils ont pour s'amuser. Mais je voulais s'apprécier la suite. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, messieurs. Amelin est bien carré désormais. Bonjour. Voilà, le travail est fait. Eh bien, finessez-là, je voudrais qu'on me paye. Te payer ? Oui, me payer un pâleur, c'est ce qui était connu. Il n'en est pas question. Pardon, je vous ai débarrassé des rats qui vous gâchaient la vie depuis des mois. Et c'est ainsi que vous me recevez ? Va au diable ! Ce n'est pas très honnête de votre part. Vous me devez un pâleur. Il n'en est pas question. Pardon ? Qu'est-ce que c'est en train ? Où l'aurait-il plus ? Qu'est-ce que je me fiche à ma neige ? Qu'est-ce que tu guys aüss ? On est pas question. C'est parti, j'ai flowersé. Elle est derrière ! Allons, elle est attrapée ! La fructice dansa jusqu'au repart de la ville, franchit le pont de la ville, suivie de tous les gamins de la ville comme avaient fait les rats. Et même la fille du maire, elle prit le chemin de la forêt qui s'élève sur le vers en dessous. Le cortège arriva devant une grande roche qui s'ouvrit sous l'ombre. Leurs femmes et les enfants entrèrent dans la colline qui se referma derrière. Les parents arrivèrent trop tard. Jamais on ne revit les enfants d'âme-là. C'est ainsi que se termine ce récit rapporté par les frères et les autres. On ne s'occupe pas de los chicos qui se entrent. Le divertissement est un peu plus altes. Elle a l'air dans l'art de la ville, le sonore a l'air entre les enfants et les enfants, elle a l'air dans l'un de la ville. La torture en fattage, elle a l'air dans la ville. Elle a l'air dans une la ville. Elle a l'air dans la ville du pays. Elle a l'air dans la ville, l'air dans la ville de la ville. C'est l'histoire du non-respect d'une promesse et d'une vengeance. Quel monde a l'enturé ? Chacun se fera son opinion. Seulement, moi, je n'ai pas voulu en rester là. J'ai interrogé nombre de jeunes de votre âge et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient et ce qui était, selon eux, devenu les enfants d'un homme. Ils m'ont rendu des réponses très diverses et intéressantes. Mais je ne peux pas toutes les raconter. C'est pourquoi j'en ai sélectionné une que je vous propose à présent. Où suis-je ? Dans le noir complet. Ah, c'est toi, Sarah ? Oui, et je sens qu'il y a un danger tout près de moi. C'est moi, Julien, je crois que nous sommes tous là. Qui aurais-tu une bougie ? J'ai faim ! Oh ! Ce n'est pas le moment, Mathieu. Comment tu m'as reconnu, Lucie ? Comme toi, à la voix, où personne ne peut se trouver. Tu as toujours faim. Ah, merci de la lumière. Je savais bien que quelqu'un l'avait eue. Euh, ce n'est pas moi, ni moi. Ni moi ? Bah, qui alors ? Cette lumière, là-bas. Ce n'est pas la flamme d'une bougie ? La lumière est venue toute seule, c'est magique. On ne peut s'étonner de rien. Cherchons une issue. D'accord, pour ce qu'on a assez rougé. Moi, j'explique la grotte de ce côté. Moi, je vais voir la grotte. Moi, je vais voir la grotte. Rien de lumière. Aucune issue. Et vous ? Rien. Oh, regardez ce qui est des filles par terre. Choisissez le bon chemin. C'est malin. Il n'y a aucune fissure, aucune sortie. Nous sommes bien entrés par une ouverture qui s'est refermée. Je vais retourner l'endroit, moi-même, vous allez voir. Bonne idée. Au travail. Ne nous décroisons pas. Il doit bien y avoir un passage secret. Oh, vous ne m'entendez rien ? On dirait une flûte. C'est le chasseur de rats. C'est lui qui nous a attirés dans ce piège. Que va-t-il se passer ? Nous le verrons bien. Regardez, un voyau s'est ouvert de ce côté. Je vois la même chose, Boris. Deux passages. Lequel choisir ? Choisir. Voilà la difficulté. Parce qu'il n'y a aucun passage, aucune sortie. Et si c'était un piège ? Si l'on ne décide rien, il n'y a pas de raison pour que nous en sortions. Si nous partions d'un côté, il fallait aller de l'autre. Il faudrait peut-être qu'on se suive de gros. On valitait. Les garçons de ce côté et les filles de l'autre. D'accord. 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 Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Tiens, comment on se retrouve ici ? On dirait que le tout le monde va en gros. Oui, on dirait la même salle. Non, pas exactement. Les rochers ne sont pas tout à fait les mêmes. Tu as raison. Mais alors, j'ai encore plus fort. Tu n'es vraiment pas soin. Écoutez. On dirait que le joueur de flûte s'amuse avec nous. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Qu'est-ce qu'on fait ? Si nous promettons de lui donner son talent d'argent, peut-être nous rendra-t-il la liberté ? On pourrait même lui en donner deux. Encore faut-il trouver cet argent et que le joueur de flûte s'en entre. Je crois que ça tombe par là. Non, plutôt sur le côté. Quel est le bon ? Le bon, le mauvais. Est-ce aussi tranché ? L'un a peut-être bon matin, l'autre l'après-midi. Le premier est peut-être mauvais à nuit, le second, le jour. Sommes-nous bons ou mauvais ? Ou ne sommes-nous que des facettes d'un individu à l'effet, unique et imparfait ? Je ne comprends rien. Chut ! Qui a raison ? Qui a tort ? Qui a menti ? Qui a trahi ? Les rats sont partis. Qui a rompu l'accord ? Nous, on n'est fait pour rien. Pourquoi nous avez-vous enlevé au lieu de punir les adultes ? La leçon ne peut porter ses fruits que si le prix est à hauteur, des dommages à la fleur un peu trop humain. Si je comprends bien, les adultes trichent et les enfants trinquent ? C'est injuste ! On ne se rend pas toujours compte du mal qu'on fait aux autres. Alors, que proposez-vous ? Nous allons nous battre en du haine. Avec des épées ? Non, avec une flûte. Celui qui gagnera, faisera votre sort. Si vous nous disiez quel est le bon, on pourrait l'encourager. On pourrait même l'aider. Et il n'y aura l'autre. Ce ne serait pas équitable. Et croyez-vous que ce soit équitable quand j'arrive ? Nous ne sommes que des victimes ! Celui qui trompe les autres n'est pas un bon apôtre. Celui qui trompe les autres se trompe lui-même. Et ne mérite pas mon laine. Celui qui trompe les autres se trompe lui-même. Depuis que les enfants ont disparu sur cette maudite colline, j'ai une dorge. Crois-tu que ce soit différent pour vous ? Le maire nous a fait demander de nous rassembler sur la place. Ah, voilà les autres ! Mesdames, merci. Voilà trop longtemps qu'ils tourneront autour de cette colline à externer pour un mystère. Pour délire nos enfants, nous avons percé un tunnel à l'envoi, nous avons disparu. C'est une nation qui est la pire des choses de l'humain arrivée. Il faut le tenter, ainsi nous n'aurons rien à regretter. Apportez vos pelles et vos pioches. Et des brouettes ? Je me charge de faire des nourritures. Des béchons, nous n'avons que de retarder. Retrouvez-vous dans la santé du village ? Allons-y ! Ils se rendirent auprès de la colline et creusèrent avec acharnement pendant des jours et des jours. Ils renouèrent des tonnes de terre, déplacèrent des rochers énormes. Mais chaque soir, ils rentraient fourbu et désespérés. Un jour, ils croirent qu'ils avaient réussi. Une lumière leur apparut. Ils déplacèrent les dernières roches, creusèrent la terre avec leur eau, pour se rendre compte qu'ils avaient traversé la colline de part en part, sans trouver la moindre cavité. Ils décidèrent d'abandonner les fruits. Ah ! Si seulement ils avaient donné ce maudit air d'un blanc à la rose de Plut. Je n'étais pas une si grosse homme, mais cela avait été plus fort que moi. La vie continue à malgré tout dans un nom. La vie continue à malgré tout dans un nom. Triste et monotonne, sans les jeux ni les liens d'enfants. Mais un jour… Bonjour Mme. Je reviens du marché au fin de l'année. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous rappeler des souvenirs. De quoi ce que j'ai dit ? Il s'agit de cette pute. Je l'ai acheté à un vieux marchand que je n'avais jamais vu auparavant. Tiens donc, puis il a touché ? Prenez-la. J'ai donné tout ce que j'avais sur moi. Elle m'a coûté un talent. Mais à l'envoie dix fois plus, je m'y connais un instrument au pair de fidélité. Mes amis, vous pensez tout cela encore ? Croyez-vous que ce sens-ci n'a plus tant de temps ? Il faudrait se filer dedans pour savoir. Suivet, qui est volontaire ? Je ne l'ai pas. Personne ne se jouait de cet instrument. Je n'ai aucune notion de musique non plus. Hélas, je n'ai jamais été pour la musique. C'était son grand de l'espoir. Si je comprends bien, il faut que je prenne mes responsabilités. Je ne crains que vous ne deviez vous boucher les oreilles. J'ai joué du poulage-poulage à ma jeunesse. Mais cette fuite semble tellement particulière. Allez-y, monsieur le maire. Il n'a plus que de retarder. Le vieux marchand, je n'aurai pas que j'habiter à moi quand il me l'a proposé puisqu'il le faut. Bonjour, monsieur le maire. Vous ne me reconnaissez pas ? Mais ce n'est pas possible. Justine. Oui, papa. Nos enfants, Dieu est possible. Comme vous avez grandi, vous semblez être en parfaite santé. Nous avons creusé la montagne en vain. Oui. C'était donc bien la fuite du chasseur d'horreur. Oui. Il n'y avait aucune catapérialité. Prodige. Expliquez-nous. On est si heureux de vous retrouver. Ça risque d'être un peu long. Pour les détails, nous verrons plus tard. Mais, vous vous souvenez d'avoir refusé de chercher les services du joueur de flûte qui avait débarrassé la ville de ses rats ? Oui. Je reconnais que ce fut un truc plus grave, Errol. Oui. Nous entraînons dans un polluant qui se referma à terre et à terre. Dans l'obscurité d'une grotte, nous avons cherché une issue en dedans. Et puis, nous ont apporté deux joueurs de flûte qui se sont affrontées à coup de notes et de rétournées pour savoir lequel déciderait de l'offreur. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Et qu'est-ce que c'est ? Car en vérité, il n'y avait qu'un seul joueur qui voulait nous montrer que tout individu pouvait avoir deux visages. Un côté blanc, un côté noir. Et qu'il faut s'efforcer que le blanc n'en sortait plus au moins aussi. Que tout le monde a le droit à l'erreur. Alors, il nous a eu une chance. Vous savez laquelle ? Une seule. Qu'il fallait saisir au vrai pour nous libérer. La leçon est bonne. Il faudra la retenir. Tout est bien, qui... Et bien, Mathieu, vous le savez. Mais tu parles pour qu'on ait une autre dette libre ? C'est sûr. Mais vous, nous sommes tous heureux de vous retrouver. J'ai encore plus soin. Oh ! Si ce n'est que cela, ce n'est pas une mauvaise maladie. Nous allons y regagner. Que ça va attendre les tuiles. Et pour ces retours, que la fête commence ! tout le monde. en sa coupe en couple. Donc, il y a... Lucie dans le rôle de la joueuse du fût. Léa Maja dans le rôle d'une femme et de Sarah Maja dans le rôle d'une femme Tira dans le rôle d'une femme Maja dans le rôle du joueur de flûte et d'une femme Maja dans le rôle de Justine la fille du maire Inaya le maire Léa dans le rôle de Stanley et d'un homme Aïna dans le rôle d'une femme Aïna dans le rôle de Julien Aïna dans le rôle de Julien Aïna dans le rôle d'une femme Aïna dans le rôle de Mathieu Aïna dans le rôle d'une femme 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 Aïna dans le rôle d'une femme